Je sais ce que je veux, je suis forte, je suis grande, je ne suis plus la petite fille qui chante une musique sauvée vie. Je chante encore une musique sauvée vie, mais je le chante parce que c'est le morceau qui a commencé ma carrière, parce que c'est un morceau qui ne mourra jamais, mais pas parce que je suis fragile. Qu'est-ce que pour toi être une femme libérée aujourd'hui ? C'est être capable de choisir la manière de vivre sa féminité. J'étais vraiment à l'église, j'étais à l'église, genre je n'ai pas eu de copains jusqu'à mes 18 ans parce que je croyais que je n'allais pas pouvoir aller au ciel. Non mais je suis sérieuse ! Donc j'étais vraiment à l'église. Sauf qu'un jour, je ne sais pas, c'est comme si un bon matin, il y a quelque chose qui résonne en toi. Et je me suis dit, ça ne colle pas, c'est comme deux doigts de parallèle. Elles ne peuvent pas se rencontrer. Je ne peux pas être noire, haïtienne, faire partie de ce peuple, le premier peuple noir qui a fait tout ça. Vous connaissez votre histoire. Et après, pour moi, ça ne colle pas. Je ne peux pas être chrétienne. On porte le pays sous notre peau. On porte le pays partout. Mais on est haïtien, on est rempli de vie et on veut vivre. Et l'or, c'est l'une des dernières choses qu'il nous reste dans ce pays qui meurt. Bonjour, bonsoir à tous. J'ai envie de dire bienvenue à tous ceux qui sont là, qui ont fait le déplacement pour la chanteuse Ta famille Soleil qui est en tournée à Paris. On en a profité pour faire un petit échange avec elle. Alors, c'est normal, c'est une artiste. On va parler de sa vie, un tout petit peu, de son travail d'artiste et de tout plein de petites choses. Ta famille Soleil, bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à toute ton équipe. Comment ça va ? Ça va merveilleusement bien. Il fait froid, mais bon, ça va. T'as cru quoi ? C'est l'hiver à Paris. Et ça a été le voyage ? C'était pas trop fatigant, le décalage horaire ? Pour ça ? Pour le décalage horaire, c'est bon. Je fais avec parce que je voyage beaucoup ces derniers temps, justement à cause de ma musique. Donc là, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Et sinon, le voyage, ça a été un peu fatigant. Et après, c'est bon. D'accord. T'as eu le temps de te reposer ? Pas ! La vie musicienne. C'est la vie pas facile, hein ? Voilà. D'ailleurs, il y a même un morceau qui s'appelle La vie musicienne qui a été repris par tous les groupes en général. La vie musicienne. Alors, du coup, ta fanou, on a envie de dire au public de Haïti Inter, qui, bien sûr, c'est un public haïtien, mais c'est un public aussi, c'est surtout un public francophone, c'est-à-dire, ça s'arrête pas qu'à Haïti. Mais en même temps, on a envie de savoir qui est Tafa. C'est intéressant de savoir qui est Tafa. Oui, Tafa est une artiste qui a plein de cordes à son arc, mais qui est Tafa ? Quel est le vrai nom de Tafa ? Est-ce que tout le monde dit Tafa, Tafa, Tafa ? Déjà, mon nom de scène, comme vous le dites, c'est Tafami Soleil. C'est un nom qui m'a été donné par ma meilleure amie. Mais mon vrai nom, c'est Evnirose Tafaïna Saint-Louis. C'est assez long, c'est comme une phrase, je sais. Du coup, on a préféré regarder Tafami Soleil, c'est beaucoup plus pratique comme nom de scène. Sinon, je suis chanteuse, mais aussi je suis peintre, écrivaine. Je fais aussi de la mode. J'adore la mode, c'est d'ailleurs ce que j'ai étudié après mes études classiques. Sinon, j'adore tout ce qui est art, j'adore la vie, j'adore voyager. Et puis, je vis pour ma musique, c'est la première chose que j'ai pu découvrir en moi depuis que je suis petite. Je vis de ça maintenant, c'est ma passion, c'est mon boulot. Et déjà, ça m'a permis de voyager. Aujourd'hui, je suis à Paris, j'encontre des Haïtiens et tout plein de monde et je suis contente. D'accord. Tafami Soleil, ça se comprend que Tafami, c'est pour Tafaina. Oui. Mi Soleil, c'est pour dire quoi ? Mi Soleil, ça dit énergie, ça dit beauté, ça dit gaieté, ça dit feu aussi. Oui, parce que c'est le soleil d'Haïti. Quand j'étais en philo, ma meilleure amie, elle a voulu trouver un nom qui me convienne. Et puis, on a cherché quelque chose d'original. Et puis, elle a dit qu'elle voulait m'appeler Mi Soleil. Et puis, j'ai dit pourquoi ? Elle a dit, parce que tu es un rien de soleil, tu brilles. Quand tu es dans un espace, tout le monde sait que tu es là. Tu parles beaucoup. Tu ris assez fort. C'est bon, tu brilles. On va pouvoir en profiter de ta faim. J'espère bien. Parce que moi, je t'ai vu arriver timidement. C'est limite si tu ouvres la bouche. J'espère. Tu sais, il faut le temps d'arriver. Voilà, il faut prendre trop trop de l'espace et tout ça. S'assurer que je suis bien accompagnée de mes frères et soeurs haïtiens. Et puis, c'est bon, quand vous voulez comme moi. Ah ok, ça marche. Alors, c'est très bien. Tafaa, je vais te faire une confidence. Moi, je t'ai vue comme tout le monde en 2021. Alors, la confidence, ce n'est pas de t'avoir vue. C'est d'avoir pris cette petite vidéo où tu chantais Musique Sauvé Ville et de la voir. Parce que moi, je ne fais pas de story et de l'avoir mis dans ma story. Et puis, depuis ce jour, Tafaa a eu le temps de faire son petit bonhomme de chemin. Oui, définitivement. Eh bien, dis donc, là, tu es à ton deuxième album. Mais on va parler avant tout du premier. Alors, Tafaa apparaît en 2021. Comme une sorte d'ovni. Parce que c'est là que le public va te découvrir. Mais, t'étais où avant, Tafaa ? J'étais à l'église. Je priais. Je chantais pour le Seigneur, j'imagine. Mais c'est ça. C'est la vérité. J'étais à l'église. J'allais à l'école. Tout ça. Mais j'ai toujours aimé et pratiqué l'or. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à faire de la peinture. Et j'ai toujours fait de la musique à l'école. J'ai eu la possibilité aussi d'avoir des cours de peinture à Colère Siné de Boudon, en Haïti. Et aussi des cours de chant. Pas nécessairement des cours, mais il y avait une chorale à l'école. Et moi, j'étais bien la maestra de la chorale, entre parenthèses. Et j'ai aussi bâti mon propre petit groupe de musique à l'école. Il y avait moi, il y avait trois autres amis. Et j'étais à l'école avec moi. C'était Lorine, Bruna et puis une autre qui s'appelait Jessica. J'étais aussi la maestra, bien sûr. Donc j'ai toujours été l'artiste à mon école. Je suis entrée au Colère Siné de Boudon. J'avais 11 ans en 7e. La première chose que j'ai faite au Colère Siné, c'était de chanter. Il y avait un petit concours de Miss, je me souviens bien. Je n'avais pas les capacités, j'avoue, d'être Miss, de quoi que ce soit. Tu veux dire que tu n'as pas été postulée. Je ne voulais pas défiler et tout. Mais j'ai postulé juste pour chanter. Ah oui, d'accord. Oui, et puis quand il y avait le concours de talent, tu sais, là où les Miss, elles présentent leurs talents et tout ça. Moi, je suis venue, j'ai chanté un morceau. Et depuis, le Collège Siné de Boudon m'a connue en tant que chanteuse jusqu'à 2017, quand j'ai pu boucler mes études classiques. Quand tu dis à l'église, tu chantais à l'église catholique, à l'église protestante, à quelle église ? Protestante, pentecôtiste, assise à droite de Jésus-Christ. Amen. Bon, alors, papa, c'est quoi ce virage ? Est-ce que tu as fait un virage déjà ? Ben oui, définitivement. J'ai chanté Zélie et puis... C'était le feu dans le spectacle. Du coup, définitivement. Oui. Oui, tu as fait un virage. Pour le virage, honnêtement, je ne sais plus. C'est venu tout seul ? Je ne sais pas quand exactement. Je ne peux pas dire tel jour, à telle heure, à tel endroit. Je sais simplement que j'ai commencé à poser des questions très tôt. En 2016, je me suis rendue à un concours et j'ai gagné. C'était un concours de chant qui avait été organisé par la télévision. C'était la chaîne 56 à l'époque, en Haïti. Et j'ai gagné. Et depuis, je me suis dit que je veux beaucoup plus que chanter à l'église. Et moi, j'ai toujours cru que je suis destinée. Je crois, en fait, que je suis destinée à beaucoup plus que ce que je fais là maintenant. J'ai toujours eu cette pensée et j'ai décidé que j'allais poursuivre mes rêves, aller vers le monde, découvrir le monde. Parce que je sais jusqu'à présent que je suis destinée à beaucoup plus que faire quelques petits morceaux. Et puis, c'est bon, je veux beaucoup plus. Donc, c'est ça. T'as faim ? Voilà. Alors, t'as faim. Ce premier morceau, « Musique sauver vim », c'est ça le titre ? Musique sauver vim. Mais, tu viens de nous dire que t'as toujours chanté. Pourquoi ce moment-là, « Musique sauver vim » ? Musique sauver vim, c'est tout. C'est la musique qui a lancé ma carrière. C'est une vérité à elle seule. C'est une réalité. Ma vérité, en tout cas. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant avec « Musique sauver vim », c'est le fait que ce soit ma vérité qui soit devenue, au fil du temps, la vérité de beaucoup plus d'un. Les gens, ils ont commencé à se l'approprier, cette musique. Ils ont commencé à apporter leur histoire dans cette musique. Et c'est à ce moment que je me suis dit, mais bon, j'ai quelque chose à offrir au monde. Parce que moi, je pense que quand tu es artiste, il te faut beaucoup plus que juste le talent, cette capacité naturelle que tu as pour créer quelque chose. Il faut que tu trouves le moyen de faire parler ton talent. Il faut que ça résonne dans l'âme des autres. Parce qu'il faut que ça te parle à toi, déjà, et après que ça parle aux autres. Et ça, j'ai constaté et vécu ça avec « Musique sauver vim ». Et dès lors, je me suis dit, c'est bon, c'est ma carrière. « Musique sauver vim », c'est réel, c'est mon histoire. La musique m'a vraiment sauvé la vie, c'est mon refuge, c'est ce à quoi j'aspire, c'est mon rêve. C'est aussi ce à quoi je m'approche. Quand je suis au plus mal, au plus mauvais point, je me suis dit, c'est bon, j'ai ma musique. Quand je suis contente, je me suis dit, je me dis aussi, c'est bon, j'ai ma musique. Dans tous les cas, je me dis, j'ai ma musique. Donc c'est ça. Ça me sauve, ça m'a sauvée, ça continue de me sauver, tous les gens. « Musique sauver vim », c'est donc un cri d'espoir, d'amour ? C'est un cri d'espoir, c'est un cri d'amour. Mais la valeur la plus importante en ce qui a trait à « Musique sauver vim », c'est le fait que ça soit constante, ça ne finit jamais d'évoluer, ça ne finit jamais d'exister. La musique continue de me sauver, tous les jours. Ok. Donc tous les quatre matins, tu te réveilles et tu te dis, j'ai ma musique, donc je vais bien. Voilà. D'accord. C'est très bien. La musique, ça me blesse aussi parfois, vous savez. Mais cette capacité à… Je ne vais pas dire que c'est toxique parce que ce n'est pas toxique. La musique en elle-même n'est pas toxique. Mais ce qui vient avec peut-être toxique. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que c'est l'heure. L'heure, ça te sauve. Donc je ne peux pas lâcher ma musique. Donc ça veut dire que « Musique sauver vim » a sans doute créé plein d'espoir parmi plein de jeunes. Parce que ta fac, quand ce morceau est sorti, j'ai l'impression, je n'étais pas en Haïti, mais j'ai l'impression que toutes les petites haïtiennes, peut-être tous les petits haïtiens. Ensuite, parce que tu es une fille et les petites haïtiennes se sont peut-être identifiées à toi. Donc ça veut dire que tu as semé par-ci par-là un peu d'espoir dans le cœur de chaque jeune fille. Une petite confidence. Moi, je me dis, je vois ta face en « Musique sauver vim » avec sa petite bouille. C'est une gamine de 11 ans. Mais non, ta faim, ta faim, elle avait déjà… Mais ouais, c'est grave. C'est grave ? Oui, c'est grave. Ah mais bien sûr, ça a ses avantages aussi. Quand j'aurai 40 ans, c'est bon, au moins je ferai 30. Mais quand même, c'est grave. Mais oui, pour moi, je dis, ah mais là, c'est une petite bouille là, mais non, mais c'est une toute petite. Alors, cette musique a eu une vidéo, un clip sorti, et puis il y a eu un deuxième clip. Vous avez, tu as été, comment dire, contacté pour faire ce deuxième clip avec le rappeur des filles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. En réalité, le premier clip a été le clip avec le rappeur. D'accord. Oui. On a produit le premier morceau. Et il faisait son truc, et moi aussi, je faisais mon truc sur la musique. Et ça a éclaté, comme on dit. Oui. Et puis après, quand j'ai décidé de lancer ma carrière en tant qu'artiste professionnel, je me suis dit, c'est bon, j'ai lancé avec Musique Sobevu, mais ça a été un carton en Haïti, précisément. J'ai commencé à voyager, et je me suis dit, bon, c'est pas qu'en Haïti, ça ne se résume pas qu'à Haïti. La musique, bon, c'est la musique après tout. Ça traverse les frontières, ça traverse les âges, ça traverse les années, les siècles et tout. Donc, c'est ça. Oui. Et donc, Tafa, ce morceau, Musique Sobevu va te donner l'envie d'aller plus loin. Est-ce pour cela que tu vas sortir un premier album qui porte le titre de Répondre ? Oui. C'est pour ça. Oui, avec Répondre, c'était comme dire, c'est bon, là je suis sûre que je vais faire de la musique, et je suis sûre de quelle direction artistique je veux garder. Avec Répondre, c'est ça. Parce que moi, je ne voulais pas me résumer qu'à un type de musique, par exemple. Je voulais chanter pour le monde, je voulais beaucoup plus qu'un morceau. Et avec Répondre, j'ai chanté l'amour, j'ai chanté les différents visages de l'amour. C'était comme raconter une histoire. Quand j'ai commencé avec Répondre, il y avait un premier morceau qui s'est Pinga, le premier morceau sur Répondre, c'était comme lancer un avertissement. Tu vois, je t'aime, tu me fais pas ci, tu me fais pas ça. Après, il y a eu les nets, il y a eu des cris de colère dans les morceaux. Il y a eu aussi ces moments où on exprime son affection à quelqu'un. Il y a eu aussi l'attente, parce que l'amour, c'est tout ça. C'est l'attente, c'est des cris, c'est de la douleur. Mais aussi et surtout, c'est quelque chose qui nous fait du bien. L'amour ? Moi, je crois en l'amour, c'est ma religion définitivement. D'accord. L'amour et la liberté. D'accord. Ok. Et tu sais que ça marche pas ensemble ? Ben, ça marche ensemble définitivement. Ah oui, ça marche ensemble, dis-nous comment ? Oui, parce que de toute façon, je me souviens plus qui a écrit ça. Mais j'ai lu quelque chose une fois et c'est resté dans mon esprit. Ça disait que quand tu aimes un oiseau, tu l'aimes parce qu'il vole. Du coup, tu peux pas maintenant te dire que tu aimes cet oiseau et vouloir porter, cacher cet oiseau dans une cage. Le mettre dans une cage, oui. Donc, si tu aimes, tu es un partenaire de la liberté définitivement. Si tu sais aimer, parce que parfois, ça arrive que tu aimes, mais que tu ne saches pas exprimer ton affection de la plus correcte des manières. Et puis, on garde cette partie-là pour en revenir, on ira vers le deuxième album après pour que tu nous expliques étrangers parce que c'est peut-être ça qui n'est pas bien aimé. Ça s'appelle ne pas savoir aimer. On y reviendra. Mais donc, cet album, ce premier album sorti en 2022, c'est un album quête d'amour, de partage d'amour, je sais pas moi, mais en tout cas, l'amour est partout là-dedans. Et puis, en 2023, dans tous les détails, partout où Taffa passe, elle sort avec un nouvel album qui s'appelle Phénix. Mais c'est pas le nom qui me parle le plus. C'est le fait que Taffa ait dit que le symbole même du Phénix, c'est renaître de ses cendres, c'est une longévité, c'est à n'en plus finir, revivre, revivre encore. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le premier album pour que ce deuxième soit Taffa, renaissant de ses cendres ? T'as consumé tout ce que t'avais dans ce premier album ? Je pense que le truc qu'il y a avec moi, c'est que je ne suis pas artiste que pour la scène. Je suis artiste dans ma vie quotidienne. Et je n'arrive pas souvent à me défaire de ma vie d'artiste. Du coup, je suis une personne. Et quand tu ne fais qu'un avec ton art, ça te prend beaucoup d'énergie. Parce que tu es réel, tu es vrai, tu es authentique. Donc, j'ai consumé vraiment beaucoup d'énergie. J'ai dépensé beaucoup d'énergie dans la première partie de ma carrière. Parce que le reste peut paraître beaucoup plus dur quand tu es une artiste. Le truc, c'est que la plus dure partie, c'est de commencer. Donc, j'ai tout mis. J'ai mis mon énergie, j'ai mis ma volonté. C'est la partie où tu es plein de fougue, tu es remplie, tu es zélée. Mais aussi, je faisais un avec mon heure. Du coup, il ne s'agissait pas que de répondre. Du coup, il s'agissait de toute ma vie. J'étais en quête, je cherchais, je voulais savoir ce que je voulais faire. Et je parlais amour. Donc, quand tu parles amour, tu parles folie. Tu parles détresse. Tu parles joie. Tu parles tout en même temps. Donc, ça m'a pris, bien sûr, beaucoup d'énergie. Et après, je rentrais dans une industrie. Toute petite, toute folle. Je n'avais pas de repères. Je ne savais pas que la musique pouvait venir avec sa mauvaise partie. Et donc, j'ai dû apprendre par moi-même à tout gérer. J'ai dû apprendre à gérer comment être autiste dans sa vie quotidienne. Donc, bien sûr que ça prend de l'énergie. Donc, avec Phénix, je reviens. Je sais ce que je veux. Je suis forte. Je suis grande. Je ne suis plus la petite fille qui chantait musique sauvée. Je chante encore musique sauvée. Mais je le chante parce que c'est le morceau qui a commencé ma carrière. Parce que c'est un morceau qui ne mourra jamais. Mais pas parce que je suis fragile. Donc, c'est ça. Tu avais l'impression de l'avoir été fragile au premier moment ? Bien sûr qu'on est fragile. On a besoin de cette fragilité. Cette fragilité donne de l'innocence à notre heure. Et ça passe, en fait. Mais cette innocence, ça reste dans les œuvres. C'est pour ça que je continue de chanter musique sauvée vie. Tu es plus innocente, ta femme ? Bien sûr que je ne suis plus innocente. Je grandis, quoi. Et les gens, ils grandissent. C'est tout ça. C'est la beauté de la chose. On grandit et on continue. Tu vois, avec l'heure, tu es une enfant, tu portes ton innocence dans ton heure. Tu grandis, tu portes ce que tu as appris des choses. Tu portes ce que tu as appris dans ton heure aussi. C'est bon. Alors cette innocence dont tu parles, ce serait plutôt la naïveté que tu as ? Aussi. Oui, la naïveté du début ? Aussi. Est-ce que ça veut dire que tu as été déçue un peu ? Je n'ai pas été déçue au final. J'ai appris des choses. Oui. Et je pense que je n'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas été ouverte à apprendre autant. Et puis, on est en 2023. Bien sûr. Il y a Phénix qui sort. Et j'ai suivi un petit peu. J'ai suivi grâce à une influenceuse, si on veut, si on peut l'appeler influenceuse. J'ai suivi grâce à Toya. Oh, Toya, c'est... J'ai suivi grâce à Toya. C'est Toya. Et à travers Toya, j'ai comme eu une impression que ce deuxième album de Tafa posait problème. Est-ce que c'est vrai, Tafa ? Parce que Toya, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune femme qui travaille, qui a créé une page internet qui travaille dans le domaine du reboisement, de l'agriculture et bien d'autres choses, qui s'appelle ARL, cette page, mais qui aussi travaille énormément dans la culture, dans le passage. En fait, elle, c'est une personne qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui défend la culture mère, qui est le vaudou, entre guillemets. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, je mets le guillemet, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne seraient pas d'accord. Donc Toya a embrassé à un moment donné, comme je vois ce que fait Toya sur les réseaux sociaux, et donc j'ai vu qu'elle a embrassé un des morceaux de ce deuxième album qui s'appelle L'Akou. L'album, c'est Phénix et ce morceau, c'est L'Akou. Et puis elle poussait les gens à aller écouter sur la plateforme YouTube, pour que les gens aillent écouter, pour que Tafa arrive à un million, parce qu'apparemment, ce que tu as proposé, on n'était pas totalement d'accord avec quelques morceaux de ce deuxième album, puis avec tout l'album. Explique-nous tout ça. Ce qui s'est passé, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord. Toya, déjà, je veux lui dire merci publiquement, parce qu'elle nous a aidés, et je l'ai toujours suivie sur les réseaux. Elle fait un travail extraordinaire avec les enfants particulièrement, mais avec mon morceau L'Akou, quand L'Akou est sorti, c'était la première personne à embrasser ce morceau et le porter vers le public haïtien précisément, et inviter les gens, inviter toutes les personnes à aller écouter, à partager, commenter la musique. Et je pense qu'elle a contribué beaucoup dans le succès de L'Akou. Donc, ça n'a pas causé problème, entre parenthèses, mais elle adorait tellement le morceau qu'on avait l'impression qu'elle voulait se battre avec les gens, à un moment donné, mais pas pour moi, parce que c'était ça. Moi, j'ai appris avec Toya que quand on aime quelque chose, on le fait savoir au monde. On crie au effort qu'on aime quelque chose. Et j'ai appris avec Toya que si tu aimes une artiste, tu pousses ton artiste. Tu fais savoir au monde que tu aimes ton artiste. Elle a vraiment poussé l'oeuvre, la cour, et ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Et elle a fait chanter ses enfants sur le morceau, elle a fait des vidéos, elle a tout fait. Elle a tout fait. Elle a mis en place des challenges. En fait, Toya voulait que la cour arrive à 1 million, chers téléspectateurs. Et maintenant, la cour est à 5 millions avec S.D.L. de vues sur YouTube, vous imaginez ? Oui, donc, c'est un truc extraordinaire. Je ne dis pas ce message, mais cette action de Toya, qui, comme tu le dis, t'apprends que quand tu aimes, tu dois soutenir, tu dois pousser. Est-ce que ça, tu vas le vivre, toi, en retour, avec tes musiciens, avec les personnes qui t'accompagnent, avec ceux qui embrassent ton projet, Fénix ? Parce qu'être artiste, c'est un projet de tous les jours, c'est un projet continu. Ce n'est pas un projet que je termine là et j'avance. Donc, du coup, j'ai remarqué que souvent, tu exprimais tes reconnaissances envers les gens. Donc, ne me dis pas que ça vient de Toya ? Non. Tu avais toujours été comme ça ? J'ai toujours été comme ça, je crois. Parce que moi, je crois en la collectivité. Je crois en ce qu'on appelle combite en Haïti. Et pour moi, le travail d'artiste, c'est un travail de combite. Combite en Haïti, c'est pour moi-même, c'est ça qui résume. Mais, force nous comme Haïtiens, c'est le fait de pouvoir mettre ensemble toutes nos forces. Il y en a même des proverbes qui expriment cette capacité naturelle que nous avons chez nous. « Mets en pile, je n'ai pas l'eau », par exemple. C'est un proverbe que j'adore, que j'apprécie et que je mets en pratique dans ma vie. Je crois vraiment en la collectivité. Je ne crois pas qu'un artiste se résume à la personne qui est sous les projecteurs. Moi, je suis sous les projecteurs parce que de manière stratégique, je suis celle qui a été destinée à être sous les projecteurs. Mais il y a toute une équipe qui travaille avec moi. Il y a mon staff, il y a mes musiciens, il y a ma famille. Et je ne réduis jamais le boulot de quiconque travaille avec moi. Parce que c'est important pour moi. Et c'est important de me rappeler personnellement tous les jours que j'ai une équipe avec moi et de le dire au monde. Parce que pour moi, c'est ça aussi qui fait ma force. Mes musiciens sont avec moi. Il y a eu toute une équipe sur Phoenix de manière générale. Et on n'aurait pas eu Phoenix qu'avec la voix. On aurait eu peut-être un projet, un acapella. Mais ça n'aurait pas été Phoenix de toute façon. Donc c'est grâce à tout le monde. Ta face, c'est important pour toi ? Alors, je sais que le clip vidéo, c'est normal de la voir. Mais comme pour le premier album, j'ai vu qu'il y a pas mal de clips qui sont sortis. C'est important pour toi d'accompagner tes morceaux de façon visuelle, qu'on voit ce que ça traduit. C'est important ? C'est important pour moi. C'est important parce que de toute façon, je pense que ce qu'il y a, c'est que je ne fais pas que de la musique. Je fais aussi du théâtre. J'ai bouclé deux années d'études en interprétation en théâtre à Actes. C'est une école qui est co-dirigée par Gaël Benémé à Port-au-Prince. Donc c'est important de porter sur la scène de manière très explicite ce que je dis. avec ma voix, quand il s'agit de musique. Mais aussi, je veux que les gens ressentent l'émotion que je veux qu'ils ressentent. Du coup, le visuel, ça a une grande importance dans mon art. D'accord. Tu mets, comment dire, tu délèges ou c'est toi qui, quand on fait les clips, est-ce que tu délèges ou c'est toi-même qui dit ça, je veux que ça apparaisse comme ça, je veux que ça soit comme ça ? Comment ça se passe en vrai ? Je peux dire que c'est 50-50. Pourquoi ? Parce que moi, je veux être présente dans ce que je produis. Je ne veux pas juste engager quelqu'un et puis il fait tout le boulot. Et puis c'est bon, moi, je viens ici. Et puis je suis comme une simple interprète. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas moi. Je veux être présente dans mon art à 100%. Du coup, si je travaille avec quelqu'un, on partage des idées, on discute, on fait une table ronde. Si quelqu'un vient avec le CEO, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et puis on essaie de voir ce qui serait mieux pour l'autiste et pour tout le monde. Tu tiens à ce que l'artiste ait son mot à dire là-dedans ? Bien sûr, je tiens à ce que l'artiste reste et demeure l'artiste. Ok. Les autres sont là pour l'accompagner ? Bien sûr. Je reviens à l'album parce qu'on avait fait un tout petit écart. Mais on est toujours avec ta phare qui est l'artiste qui chante, mais pas que. Ta phare, est-ce que je peux dire que j'étais un peu déçue ? Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Ben oui, allez-y. Mais parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu, je reviens à la cour, quand j'ai vu ce morceau, j'ai dit, eh ben, l'album va être un album complètement dans le folklore, dans le truc. Oh ben, attends, mais ta phare, tu as fait Zilly Surf, mais après, moi, je retrouve. Alors, je fais cette parenthèse pour dire, on retrouve encore un l'amour dans cette... En fait, c'est un album, je ne dirais pas de variété, non. Je trouve que c'est... C'est un mot bien trop vague. Ouais. Mais c'est un album qui ne va pas que dans un sens. Alors, on dira ça comme ça. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à ce que Taffa nous produise un album complètement, totalement vodou ? Non, mais là, il va falloir me dire si vous avez parlé en secret avec mon staff. Pas du tout. Non, mais il ne faut pas faire ça. Mais, 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 je ne savais pas. Alors, c'est non. Alors, on enlève la question. Ah ouais, bon, alors, tant qu'on y est là, Taffa. Je pense que vous pouvez vous attendre à quelque chose comme ça. OK. Définitivement. Je ne vais pas dire plus que ça. Ouais, d'accord. OK. Donc, je peux enlever ma déception et attendre le prochain. Tu peux enlever ta déception. Tu peux même faire comme s'il n'y a jamais eu de déception. Vous n'écoutez pas. En effet. En fait, je dis ça, c'est parce que... Ce n'est pas que je sois déçue en réalité. C'est parce que moi, j'étais déjà prête, j'étais déjà partie dans la coupe qui a pris énormément d'ampleur. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le clip ou écouté cette chanson, vous pouvez y aller. Allez-y. Surtout le clip. C'est génial. Mais tu sais ce qui est bizarre avec la coupe, c'est que justement, je n'ai jamais voulu travailler sur la coupe. Je n'ai jamais imaginé travailler sur la coupe. Quand j'ai commencé à travailler avec Manobit, Manobit, c'est lui le producteur de la coupe. Et on s'est dit qu'on allait partir sur quelque chose de gay. Mais jamais, jamais sur quelque chose de vaudou ou de culturel ou quoi que ce soit. Ah, j'entends, la coupe, ce n'est pas sur un truc de vaudou, de culturel, mais tu n'as pas. Exactement. Et puis, la coupe, c'est venu et c'était tellement puissant. C'était comme un message. C'était comme si quelqu'un m'avait donné quelque chose. Il m'avait dit, tiens, prends ça, tu l'apportes au monde. La coupe, c'est imposé à toi. Voilà. Ça, c'est vraiment imposé à moi. C'est comme les mamans disent, petite bombe, je vais me garder pour l'IA. La coupe, c'est un coup, il n'y a pas de guinée, je vais me garder pour l'IA. Et puis, je l'ai apporté au monde. D'accord. Du coup, tu as profité pour mettre Zili dedans ? Zili aussi. Zili, pour la petite histoire, quand j'ai chanté Zili, le staff, ils ont dit, non, mais ce n'est pas possible. À la base, on ne s'est jamais dit qu'on allait partir sur un projet vaudou. Donc, c'est bon, tu nous as imposé la coupe, ça a fait son succès. C'est bon, mais là, une musique, ça suffit. Et puis après, ils sont revenus sur leur décision. Ils se sont dit, c'est bon, il faut que Zili soit sur le projet. Et il est sur le projet. Alors, on reste, parce que justement, c'est l'actualité de ta femme, puisque d'ailleurs, elle est en tournée Phoenix Tour. Donc, du coup, la coupe s'est imposée. Zili aussi. Ça a complètement échappé à ta femme, la coupe. Mais ta femme, c'est rare que les artistes acceptent de dire qu'ils ont une préférence dans leur album. Mais ta femme a une préférence. Sa préférence, c'est étranger. Non, mais vous avez fait vos devoirs. C'est pas moi qui le dit, ta femme. Mais pourquoi particulièrement étranger ? Qu'est-ce que ça représente, ce morceau en particulier pour toi ? Est-ce qu'il est allé au fond ou c'est juste un vécu que tu as besoin d'exprimer au monde ? Étranger, ce n'est pas un vécu de manière personnelle. Pas totalement, en tout cas. Je n'ai pas eu d'histoire actuelle où j'ai eu à prendre, à puiser des mots de cette situation et à le porter dans une musique. J'ai commencé étranger en 2021. Et je me suis dit, ah, c'est bon, j'adore cette musique. J'adore la vibe. Et je l'ai déposée quelque part. Et puis je suis rentrée aux Etats-Unis en décembre 2021 et j'ai rencontré Harold Saint-Louis. C'est un très grand musicien et producteur de musique. Et puis je me suis dit, c'est bon, je veux qu'il produise étranger. Étranger, c'est mon morceau favori parce que c'est artistique, c'est léger, c'est beau. J'aime qu'on ne puisse pas se dire, OK, c'est tel type de musique avec étranger. Quand on écoute étranger, on entend tellement de choses qu'on est perdus, mais dans une manière plutôt positive. C'est tellement beau la poésie dans l'étranger aussi. Oui, comme tu disais, bon, l'amour, tout ça, ça fait mal. C'est peut-être pour ça que tu peux dire que c'est beau la poésie dans l'étranger. Parce que léger, je suis d'accord que la musique peut être entraînante, envoûtante et t'emmène comme ça. Mais le sujet n'est pas du tout léger. Le sujet, c'est lourd. Ce n'est pas du tout léger. Non, le sujet, c'est lourd. Étranger, c'est dire qu'on vit avec quelqu'un, qu'on le regarde tous les jours, qu'on croit connaître cette personne, mais qu'au final, on n'a jamais connu cette personne. C'est comme embrasser un démon la nuit et se réveiller avec un ange en début de journée. Et ça, c'est compliqué. Un démon la nuit ? Un ange dans la journée ? Oui. OK. On peut inverser ? Oui, et vice-versa. Oui, d'accord. Est-ce que, moi, en fait, quand j'ai vu, je n'ai pas regardé tout le clip, mais je suis un petit peu, ça fait de loin et de près, pour le coup. Ça fait que, avant même de savoir que tu venais à Paris et qu'on aurait l'occasion de discuter avec toi, j'avais des choses en tête comme ça, par rapport à la femme, à l'artiste, tout ça. Et je me demandais, pour t'avoir vu évoluer avec Mégès Marron, puisque tu nous dis que tu fais de la scène, et j'ai eu envie de poser une question comme ça, en disant, est-ce que ta femme, elle serait par hasard, par ses projets embrassés, féministe ? Bon, pas par hasard, je suis définitivement féminine. Parce que, rappelez-vous, au début, je vous ai dit que l'amour et la liberté sont, je les considère comme ma religion, mais deux en une. Donc, c'est ça. Je crois en l'égalité, je crois en l'équité, du coup, je suis féministe. Je crois dans les droits humains, je lutte pour les droits humains, je crois qu'il existe différentes façons de porter ces combats, et moi, j'ai choisi mon heure pour le faire. D'accord. Alors, je vais parler peut-être d'un sujet un peu sensible, Tafa. Vas-y. Tu réponds si tu veux, mais je pose cette question, parce qu'en réalité, on fait face, ça a toujours été un peu ça, mais on fait face à une hyper-sexualisation des femmes, dans la musique, je ne veux pas, parce qu'en fait, tout le temps, on entend et c'est maï. Donc, bon, une hyper-sexualisation des femmes, et des fois, on associe cette hyper-sexualisation à la libération de la femme. est-ce que, pour toi, être féministe femme et de réclamer, pas réclamer, de vivre l'égalité que hommes et femmes ont sur cette terre, c'est aussi assumer une hyper-sexualisation comme si la femme, pourtant elle est artiste, moi je parle des artistes, je ne parle pas des communes et des mortels, je parle des artistes qui ont des dons, en fait, c'est-à-dire si tu es un artiste et que tu es sur le devant de la scène, c'est-à-dire que tu as quelque chose à proposer, est-ce que c'est ça aussi, est-ce que cette hyper-sexualisation d'assumer, de tout montrer, de tout exposer, dire que c'est ça, être une femme libre aujourd'hui, parce que je fais toute cette démarche parce que jusqu'à preuve du contraire, Tafa est dans une démarche autre et pourtant, Tafa a dû être confrontée à une sorte de, je dis petit drame, parce que les gros drames de la vie, c'est les disparitions des êtres, il y a des choses, quand les gens les font, on peut les balayer d'un revers de main et pourtant Tafa, elle a connu un moment où sa vie privée s'est retrouvée à traîner, comment déjà tu as vécu ce moment Tafa et qu'est-ce que pour toi être une femme libérée aujourd'hui ? Pour moi, être une femme libérée, c'est être une femme qui est consciente de ses pouvoirs, de sa capacité, c'est être capable de choisir la manière de vivre sa féminité. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous en avez dit des choses. La nudité, par exemple, la nudité peut être une belle façon de parler liberté. Tant que, en toute bonne conscience, je décide en tant que femme d'utiliser ma nudité comme mon combat, par exemple, comme ma façon de porter un discours. il y a les choses, il y a utiliser les choses pour quelque chose. maintenant, quand la femme, en tant qu'artiste, quand cette femme artiste qui est au-devant de la scène, elle est contrainte d'utiliser sa nudité à contre-coeur, elle n'a pas décidé d'utiliser sa nudité, c'est là que le problème se pose. si une artiste en tant que grand monde décide un bon matin, c'est bon, je veux me mettre devant la scène, je veux porter tel type d'habit, elle a pris sa décision, elle est libre de cette décision, elle est adulte et elle a ce doigt. Le problème se pose quand un groupe d'individus décide que cette femme, pour réussir, doit obligatoirement être devant cette scène nue. Donc, le problème n'est pas que la femme soit nue ou pas nue. Le problème, c'est dans le fait que des gens qui ne sont pas cette personne en question décident quand elle doit ou ne doit pas être nue. Si je décide demain matin de mettre des vêtements différents, je décide. Mais s'il y a un groupe de personnes qui décident que si je veux réussir, je dois obligatoirement porter ce type de vêtements, là, il y a un problème. et je pense que c'est là qu'il y a les nuances et c'est bon. Si une artiste, une artiste, elle est libre parce que je ne veux même pas dire une artiste, moi, je ne vois la personne dans tout ça. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que les gens qui travaillent avec les artistes, parfois, ou très souvent, ils ont tendance à oublier que l'artiste, elle a quelque chose, elle a sa personnalité. Avant même d'être sur scène, elle a une âme, elle a ses convictions, elle a sa façon de voir le monde, sa conception des choses. Et il est important en tant qu'artiste de faire comprendre au monde tes pensées. Il faut faire en sorte que ça résonne, que ça soit clair, net et précis, de toute façon. Et maintenant, pour ce qui est attrait à ta fard, j'ai toujours été féministe et n'importe quoi qui est arrivé dans la vie en tant que femme, je serai toujours, toujours, que ce soit de manière publique ou privée, je le condamnerai. Toujours, et je continuerai de mener mon combat de manière à ce que n'importe l'autre femme, qu'elle n'ait jamais à subir quoi que ce soit de pareil, et que qu'elle se sente dans un espace assez safe pour vivre leur liberté. D'accord. Et je vous le dirai toujours, l'amour, la liberté, ce sont... C'est ton credo. C'est ma croyance, c'est ma foi. Voilà. C'est mon credo. Alors, ta femme, nous avons vu que... Alors, on ne va pas se mentir, c'est au début de ta carrière. Ouais. Voilà. On ne va pas dire que ta femme, ça fait... Non, c'est en 2021, moi que je l'ai découvert et que je pense que tout Haïti a découvert ta femme, mais ta femme chantait déjà. Et puis, pour ta jeune carrière, tu as reçu les meilleurs soutiens, j'ai envie de dire. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as été les chers ou ils sont venus à toi ? Ils sont venus à moi. Je parle de Yol Des Roses, Emine Michel, Tite. Ils sont venus à moi et je pense que c'est... C'est l'une de mes plus grandes fiertés. Vraiment, hein. Et je me souviens un jour, j'étais au bord des pleurs, au bord des larmes. Et puis... Parce que j'ai un staff management qui est assez large maintenant et qui grandit. et l'un d'entre eux m'a dit, bonsoir, bien là, bon, on m'a dit, c'est sérieux, on m'a dit, c'est grand, je m'a dit, c'est juste pour dire que là, je me sens bien, je me sens heureuse parce que quand Emeline te dit, tu fais bien, quand Yol te dit, tu fais bien, Yol, elle m'envoie toujours des messages en privé. Elle m'a dit, c'est bon, ta femme continue. récemment, j'ai reçu un message et elle m'a dit, je me sens heureux, je me sens heureux, bon, continuez. Tu vois, deux phrases de ces personnes et c'est bon, tu passes une bonne journée. Et c'est pour citer que cela, parce qu'il y a encore des grands, j'ai eu la possibilité, l'honneur, l'opportunité d'avoir Fabrice Rosier sur mon dernier projet, Phoenix. Donc, c'est bon. Alors, elle a parlé d'Emeline Michel, Tafa a parlé d'Emeline Michel, de Yol, des roses, qui sont deux icônes de la chanson, de la musique en Haïti, qui lui sont venues en soutien total, complet. Tafa, c'est quoi le prochain projet ? Je pense que définitivement, je vous ai donné deux EP, du coup, là, pour le coup, il est temps pour moi de travailler sur mon album. D'accord. C'était... Ce n'était pas l'album Phoenix ? Non, ce n'était pas l'album Phoenix. Je ne comprends plus rien là. Comme on l'appelle dans le langage musical, c'est un EP. Oui, mais il y a sept morceaux dessus, ça va être quoi, en fait, en réconçant ça, l'album ? L'album, ça va être quelque chose d'autre, quelque chose d'extraordinaire, et qui sera à la hauteur de l'artiste qui a grandi et à la hauteur de mon public. Ce que j'ai remarqué, c'est que ta faille est très confiante. Ah oui, bien sûr. Mais d'où lui sort-elle cette confiance en soi, à ta faille ? De beaucoup de choses, de mes expériences personnelles, mais aussi de mon école, mes expériences à l'école. J'ai eu la possibilité à l'école de faire partie d'un groupe de débat qui a été patronné par la Focal à l'époque, et j'ai pu être meilleure débatteuse pour mon école à deux reprises, deux années successives, et je pense que ça, ça aussi, ça m'a forgée, ça m'a donné la possibilité d'être en mesure de défendre mes pensées, d'exprimer clairement mes points de vue, et tout ça. D'accord. T'as fait comment t'arrives à... J'ai laissé l'espace aux autres de pouvoir te poser des questions parce qu'il y en a qui sont venus juste pour te voir de près, mais on va leur dire c'est le moment aussi de parler. Comment... Je sais que t'as déjà répondu à cette question et j'ai vu ta réponse en parlant d'évoluer en Haïti, tu évolues en Haïti. Et ce qui m'a étonnée, je dis étonnée parce que les informations et que ce soit des proches, que ce soit... Bon, j'écoute pas trop la radio, mais un peu comme ça, comme sur les réseaux, disent que ça ne va pas en Haïti. Pourtant, quand tu joues, ou même je peux citer Gaëlle Bien-Aimée qui récemment a fait son spectacle... Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Il y a du monde dans les salles remplies. Je t'ai vu chanter devant un public en Haïti et c'est ce que j'ai vu. Moi, mais il y en a d'autres de spectacles, de concerts que t'as dû donner. Qu'est-ce que ça veut dire que les gens dans cette situation, parce que on ne va pas se mentir, ça ne va pas en Haïti. Non, ça ne va pas. OK ? Comment tu comprends que les jeunes aient une envie de vivre qui est terrible comme ça, qui fait qu'ils se déplacent, ils courent après leur artiste et qui leur donne cet espoir ? Comment peut-on expliquer cet engouement malgré toute l'insécurité qui sévit en Haïti ? Ben, c'est simple. Haïti, c'est... Haïti, c'est un feu. C'est un feu qu'on aime. C'est un feu qui nous tue. Ça nous brûle et ça nous forge. Ça nous apprend à être forts. Ça nous apprend nos faiblesses. Ça nous apprend tout. Ça nous donne tout. Ça nous permet d'avoir la force. Je ne sais pas. On porte le pays sous notre peau. On porte le pays partout. On porte le pays dans nos œuvres. Et en tant qu'artiste, il ne nous reste pas grand-chose. Quand tu vis dans un pays où il n'y a pas de salle de spectacle, où tu ne peux pas vivre de ton art parce que les activités culturelles, elles cessent de plus en plus. Quand tu vis dans un pays tel quel, tu n'as pas d'autre choix que continuer à créer. Et c'est assez bizarre à quel moment on continue de créer quand on sait que les gens pour qui on est censé créer, ils n'ont même pas la possibilité de venir te regarder, par exemple. Mais en même temps, comme vous avez si bien dit, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des déplacements pour venir dans mes concerts. Ils sont venus à Qu'est-ce qu'on fait et plein d'autres spectacles qui ont eu lieu à Port-au-Prince et dans les autres villes, dans les provinces en Haïti. C'est parce que le pays, les gens à qui on a confié le pays, ils tuent le pays. Mais nous, on vit, on a encore la vie et on veut vivre pleinement cette liberté que nous avons, cette joie de vivre parce que les Haïtiens, une Haïti, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui aime vivre. On est heureux, on danse, on chante, on aime le carnaval, on aime les fêtes, on aime tout ce qui fait plaisir, tout ce qui dit plaisir. Mais on est face à une situation sociale et politique, on est coincé. Je pense que le plus dur de tout ça, c'est être étranger dans son propre pays. Tu vois, il y a des frontières, tu ne peux pas te déplacer librement de Port-au-Prince pour te rendre capaïs, par exemple, sur la route. On n'a plus ça. C'est dur d'être étranger dans le pays qui t'as vu naître, dans le pays que tu appelles mère. C'est dur. Mais après, comme je l'ai dit, on est rempli de vie. C'est bizarre, mais on est Haïtiens, on est rempli de vie et on veut vivre. Et l'heure, l'heure, c'est l'une des dernières choses qu'il nous reste dans ce pays qui meurt. Et on se doit, on se doit à nous-mêmes et on le doit aussi à l'art. On le doit à ceux qui nous supportent. Je me dois d'être forte, je dois aux gens qui me supportent d'être forte. Je me dois de continuer à crier et je leur dois aussi de continuer à créer quelque chose. Parce que je suis encore en vie, je veux vivre, et il y a aussi des gens qui veulent, que l'on veut ou non, tout le pays n'est pas en terre étrangère. Il y a des Haïtiens qui vivent en Haïti et le plus dur dans tout ça, c'est qu'il y a des Haïtiens qui ont la possibilité de partir et qui vivent encore en Haïti, qui voyagent, mais qui ont choisi en toute conscience de vivre dans le pays. ça vle dit, ça vle dit, ça vle dit nous vle vivent, ça vle dit nous en vie, nous en vie goumènes, nous en vie sourire, nous pas en vie mourir dans le pays qui a crié, qui a joué, joué football, qui a couru, qui a prédé dans le Canada, et la trié. Nous, on veut le pays qu'on connaît ici, qu'on connaît ici. On veut quelque chose de vivant, de beau, et nous voulons, on s'effplice en fait. Ça ne va pas le faire politique pour Manon Paysa ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je suis artiste. C'est ma mission. Bon, écoutez, Tafa est avec nous. Je ne vais pas l'apprendre pour moi toute seule, même si j'en ai envie. Je peux continuer si je veux. Mais je vous dis, là, vous avez la possibilité de parler avec elle. Elle parle à cœur ouvert. Je pense que c'est quelqu'un qui parle généralement à cœur ouvert. Oui, généralement. Je ne la connais pas plus que ça, mais ça se sent en fait dans ses réponses à Tafa. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Tafa, il y a le micro. Donc, je... Je vais faire ça. Pour la prochaine question. D'abord, merci. Je vous félicite. Même si malheureusement, après avoir pris le billet pour votre prestation au Palais 91, et je n'ai pas pu y assister à la fin. Je suis allé, certes, mais après, je suis parti à 2h du matin. Malheureusement. Mais après tout ce que vous venez de dire, je dois vous féliciter. Je vois aussi que Tafa, mes soleils, c'est aussi anthropologue. Parce que... Avec la chanson de Laku et avec la définition que vous venez de donner sur laïtien, je vois quand même, c'est comme si c'était la preface de... Ainsi parla l'oncle de Jean Prismas. Alors, moi, dans le vaudou haïtien, dans le vaudou ainsi, il n'y a pas... Il n'existe pas les gens. Les hommes, les femmes, j'ai le même rôle. Alors, moi, c'est que vous étiez, je crois, chrétiennes, pentecôtistes. Et comment vous avez vécu le sexisme religieux ? Et... Jeune Tafa qui chantait Gloire à Dieu, Jésus viendra. Et aujourd'hui, qui chante un bilolo, aïe bobo et un bamapou. Comment vous avez survécu ? Comment vous avez vécu tout ce moment ? Les critiques, surtout. Parce que quand même, à l'église, il y a des gens encore qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Et comment vous avez tout supporté ? Oh, je vais essayer de la faire courte, mais c'est une longue histoire. Déjà, ça a été assez compliqué. Parce que le truc, c'est que j'ai été à l'église, mais je n'étais pas juste à l'église pour ma maman ou pour faire plaisir à mes parents, à ma famille. J'étais vraiment à l'église. J'étais à l'église, genre, je n'ai pas eu de copain jusqu'à mes 18 ans parce que je croyais que je n'allais pas pouvoir aller au ciel. Non, mais je suis sérieuse. Donc, j'étais vraiment à l'église. Sauf qu'un jour, je ne sais pas, c'est comme si un bon matin, il y a quelque chose qui résonne en toi. Et je me suis dit, ça ne colle pas. C'est comme deux doigts de parallèle. Elles ne peuvent pas se rencontrer. Tu ne peux pas être noire et haïtienne, faire partie de ce peuple, le premier peuple noir qui a fait tout ça. Vous connaissez votre histoire. et après, pour moi, ça ne colle pas. Je ne peux pas être chrétienne. Je suis désolée de le dire aussi pas, mais pour moi, ça ne colle pas. Et j'ai commencé à... J'ai été assez surprise de me voir chanter des musiques que je n'ai jamais apprises. Exactement, c'était des musiques assez culturelles. Et puis, quand mes amis ou ma famille me demandaient « Où est-ce que tu as appris ça ? » J'étais genre bouche bée. Je ne savais pas. Et je pense que, en tant qu'haïtienne, ça finit par te rappeler. Ta terre finit par te rappeler à un moment donné. Tu es haïtienne, tu es haïtienne. Ça finit par te dire que tu n'appartiens pas à quelque chose qu'on t'a vendu. Tu appartiens à une terre libre qui peut-être consagre au dia, mais tu appartiens à une terre libre et le moins que tu puisses faire, c'est faire honneur à cette terre. Et c'est un processus que l'honneur à terre, que je voulais vivre haïtiennité chaque jour dans la vie. Et l'une des meilleures façons de vivre mon haïtiennité, c'est au moins respecter ma culture, apprendre, parce que je ne vais pas mentir et dire que j'en connais tout un paquet de choses sur le vodou. Je n'en connais pas, mais j'apprends. Et je pense que c'est une force d'accepter d'apprendre. Et moi, je suis dans ce processus. Alors, je ne voulais pas vraiment vous poser de questions. Surtout, vous félicitez parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Moi, je tenais vraiment à vous féliciter par rapport à votre professionnalisme. Je tremble. Vous voyez ? Mais oui, votre jeunesse et de voir vous évoluer comme ça, moi, ça me fait plaisir. Je tenais à vous féliciter. Mais j'aurais quand même une petite question. comment évoluer comment évoluer à toute sérénité en Haïti ? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit que je dois quitter le pays pour être, je ne sais pas, pour exploiter votre art à toute sécurité ? Est-ce qu'il est vraiment, est-ce que je peux dire ça ? Je ne sais pas, mais c'est tellement difficile les conditions au pays. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit bon, je dois quitter le pays pour mieux évoluer ? Pour commencer, ce n'est pas possible d'évoluer en toute sérénité en Haïti. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Et ma sérénité, c'est mon heure. Et je pense que ça vaut aussi de le dire pour les autres artistes qui continuent d'évoluer dans le pays. Mais après, est-ce qu'on se dit qu'on doit quitter le pays ? Je pense que tout Haïtiens se dit qu'ils doivent quitter le pays un jour ou l'autre. Peut-être qu'on ne peut pas, peut-être qu'on ne veut pas, mais un bon matin, ta maman ou ton papa, ils te disent « Mais moi, tu n'as pas quitté le pays. » Tu as des amis qui sont partis. Moi, j'en connais des gens qui étaient non-promotion et puis toute la promotion, elle est partie. Elle est à l'étranger. Et puis, il ne reste plus que cette personne en Haïti. Donc, vivre en Haïti, continuer de vivre en Haïti, c'est aussi se dire qu'il n'y a plus personne pour fêter avec toi parce que les gens que tu as connus sont tous partis. Vivre en Haïti, c'est se dire que cet ami qui te manque, ça te fait mal, mais tu préfères le savoir vivant que mort. Tu préfères le savoir vivant et loin que prêt et mort. Prêt au cimetière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est ça. Ça n'existe pas. On ne peut pas évoluer en toute sérénité en Haïti. La seule sérénité qu'on a en tant qu'artiste, c'est notre art. On ne va pas se mentir. Donc, bonsoir. Et déjà, merci à Haïti Inter et à Tafa. Ma question, c'est est-ce que tu peux un peu nous expliquer la transition de l'église à la spiritualité, entre guillemets, et tes conseils pour les jeunes qui sont en train de passer par ce chemin parce qu'on nous dit parce qu'on nous dit la spiritualité, c'est mauvais et patati et patata et que nous, on sent ce truc, ce feu, cette flamme qui nous pousse à retourner dans nos racines alors que peut-être les gens qui nous entourent ne nous comprennent pas. Est-ce que tu as des conseils ou, je ne sais pas, des tips, des idées où on peut s'approprier ? Je pense que le seul conseil que je pourrais donner à quiconque qui aurait envie de faire ce chemin, c'est soyez patient avec vous-même et gardez l'oreille grande ouverte. Comme je l'ai dit tantôt, moi, j'apprends. J'en apprends des choses. Parce que n'oubliez pas que pendant longtemps, notre spiritualité a été diabolisée. Nous avons appris dès notre enfance que les roulements de tambour, c'est même les roulements de tambour qui nous font danser, c'est même les roulements de tambour qui restent, qui ne sortent jamais de notre tête. On nous a appris qu'ils sont diaboliques. On nous a appris que les grandes robes qui ont été faites avec notre tissu, le carabella, ils sont diaboliques. On nous a appris des choses. On nous en a appris des choses. Donc, c'est tout un processus de déconstruction. Il faut être patient avec soi-même, patient avec les autres et surtout, il faut savoir que jusqu'à ce que tu meurs, c'est un processus qui ne finit pas. Il faut se dire que tu ne finiras jamais, tu ne cesseras jamais d'évoluer, tu ne cesseras jamais d'apprendre. Il faut aussi avoir gardé l'oreille grande ouverte et il faut aussi se dire que pour apprendre de quelqu'un, cette personne n'a pas besoin d'être plus âgée que toi, par exemple. Moi, j'en ai entendu et appris des choses des gens qui sont vraiment plus petits que moi. Et la même sagesse que j'ai à écouter quand quelqu'un de plus âgé me parle, j'ai cette même sagesse à écouter quand quelqu'un de plus petit me parle parce qu'il ne s'agit pas de la personne en elle-même, il s'agit du message que cette personne elle apporte. Donc c'est ça. Sois patient avec toi-même et garde l'oreille grande ouverte. Ne sois pas naïve et dis-toi que la spiritualité, c'est avant tout et surtout quelque chose qui est privé. Il n'y a pas de manière fixe, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas de la mathématique, par exemple. Sois patient et puis crée tes propres rituels. crée ton propre monde et dis-toi que si je veux faire ce chemin, c'est un chemin qui ne cessera jamais. Et puis apprends. Merci à Etienne Terre et merci aussi à Taffa. C'est la première fois que je te vois, je suis très contente. Ma question, ce n'est pas une question qui était spécialement dédiée, je le dis tout de suite, mais c'est concernant la création artistique en Haïti. Il y a souvent dans la vie des artistes, dans leur, en tout cas, on va dire leur parcours, il y a effectivement, c'est un pays où on est très croyant, malgré tout, et il y a ce passage où on passe de croyants, soit protestants ou catholiques, que sais-je. Évidemment, souvent, les artistes, en tout cas, c'est, on passe de la croyance religieuse, protestant, au vodou. Et on s'arrête là. Je respecte, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a, au final, un parcours type de l'artiste haïtien qui fait qu'on passe toujours, on commence toujours, évidemment, par déconstruire, c'est très bien, tout ce qu'on a reçu de, je ne sais pas, du protestantisme, du catholicisme, puis après, évidemment, on devient un fervent chanteur de chansons, de musiques vodouisantes que j'aime tout aussi bien. Mais le problème, c'est que ça finit aussi par enfermer cet art, la création en elle-même, dans une autre, en fait, spiritualité, en fait. On passe d'une spiritualité à une autre. Et du coup, moi, ma question, j'en viens, c'est, est-ce que, toi, ton art, en tout cas, ta création, se limite à ça où, pas qu'au vodou, mais à la spiritualité en elle-même, est-ce qu'il n'y a pas d'autres régions, pas forcément athées, quand même, je ne le suis pas, mais où on peut vraiment approfondir la chose sans pour autant qu'on ait des, des, je ne sais pas, des biais un croyant ou religieux, en fait, un art vraiment, on va dire, je ne sais pas, pas pur, mais un peu délivré du spirituel tel qu'on entend, en fait. Moi, personnellement, je crois que le principe de l'évolution veut que nous soyons ouverts, que nous soyons à l'écoute, que nous trouvions un moyen de faire entendre notre passé sans sans que ça empiètre sur la pensée de l'autre. Tu vois ? Donc, moi, personnellement, je suis très, très, très ouverte. Je lis, j'adore apprendre des choses, je regarde tout le temps des documentaires sur la spiritualité, j'ai demandé à des amis de me passer des recueils, des œuvres sur la culture, sur le vaudou et autres. Mais en même temps, je n'ai jamais eu et je ne peux pas commencer à avoir une carrière qui se résume au vaudou. J'apprécie le fait qu'il y ait des gens qui font ça. J'écoute leurs œuvres, mais parce que chacun a justement sa liberté des choses, moi, je choisis de vivre ma spiritualité dans la manière qui me convienne le mieux. Et cette façon, pour moi, ce n'est pas de résumer ma carrière à la spiritualité. Parce que justement, comme je le disais pour mes combats, par exemple, moi, j'en connais des gens que je respecte. Par exemple, Gaëlle, j'ai une grande grande appréciation pour Gaëlle et Pascal et toutes les personnes de Néges Marron, Marie-Jeanne, Dantor, c'est des organisations féministes en Haïti. Ce sont des personnes qui se sont dévouées à cette cause et qu'à cette cause. Donc, il y a des gens qui font ça. Ils ont choisi de faire ça comme carrière, ils ont choisi d'évoluer dans ce domaine, sauf que moi, ce n'est pas le domaine dans lequel j'ai choisi d'évoluer. Je veux être une ambassadrice de la culture tout en continuant d'avoir toute autre vie sociale qui serait à côté. De toute façon, pour moi, ce n'est pas comme si c'était deux choses différentes. Je pense que je peux avoir les deux ou les trois ou mes nœuds de quantité OEA ensemble. Tu vois ? Donc, pour moi-même, c'est bon, ça va. Il y a des gens qui font ça, j'effectue ça, moi, je suis Vio et j'en apprends des choses de leurs œuvres, de leurs documentaires, etc., de tout ce qu'ils produisent comme œuvres mais pour moi, si tu as écouté, par exemple, mon album, il y a la cour et Zélie mais il y a tout le reste. Il y a cinq autres musiques qui ne parlent pas nécessairement de vodou, qui ne parlent pas nécessairement d'Haïti, qui parlent de tout parce qu'une des choses qu'il y a, c'est que l'avantage d'être artiste, c'est que tu peux choisir de dire ce que tu veux, tu as la liberté de créer et moi, je ne veux pas perdre cette liberté de créer. Je veux par contre intégrer tout ce qui me fait, tout ce qui me construit en tant que personne, je veux intégrer dans mon art mais je ne veux pas que mon art se résume à une partie de ma personnalité. Je veux que tout mon art soit imprégné de tout ce qui me construit comme personne, y compris ma spiritualité mais pas que ma spiritualité. est-ce que tu as trouvé le mot Phénix ? pour laisser compter ce mot, pour laisser la langue penser ce mot-là ? De Phénix, ça a été facile mais je vais être honnête, ce n'est pas moi qui ai trouvé Phénix, le mot en soi. j'ai écrit à mon staff, je leur ai dit voici, voilà l'idée, je veux que le mot qu'on va trouver, que ça dise renaissance, que ça résonne renouveau. Et mon manager, il s'est dit « Oh, Phénix ! » Je me suis dit « C'est bon, c'est le mot que je cherchais » parce que comme j'ai dit au commencement, c'est tout un travail collectif. Moi, je dis ce que je veux, parfois je dis que le fil d'idées, je décris l'idée de manière claire, nette et précise et puis trouve le mot que je cherche. Bonjour Tafa. Bonjour. J'ai une question en fait à poser mais avant, ce n'est pas une question en fait, c'est deux questions. Je pense en fait que j'ai eu la chance de suivre le début de carrière de Tafa tout au long reste le temps que Tafa chantait à Focam. Je sais que Tafa j'avais dit sur cette partie de la même ou au problème de collectif qui était, je dirais, un peu révolution qui faisait la musique de protestation en parlant du collectif de Poids et Watté et que Tafa maintenant n'en fait plus partie. Et puis en fait par rapport à tout à l'heure quand tu faisais ton intervention et que tu disais que le pays il est laissé en fait en problémant d'une personne qui ne s'est pas vraiment dirigée et ça m'a fait pensé à une chose et c'est une chose en fait que je pense que ceux qui réfléchissent un petit peu sur la politique peut-être en fait ils ont déjà l'idée parce que souvent on a tendance à penser que les artistes ils n'ont pas vraiment fait l'amour à dire en fait dans ce qui se passe dans le pays très souvent et ce qui est bizarre certains artistes en Haïti qui sont connus parfois font partie en fait soit des cabinets mystérielles et mystérielles mais pas en fait en cité des noms parce que tout le monde essaie et là moi ce que j'aime c'est savoir est-ce qu'un jour on nous adore en fait un état qui fait non pas de la musique on va dire un peu révolutionnaire mais une musique en fait qui dénonce ou encore une musique qui participe à un changement de la situation sociale ou peut-être politique en Haïti j'avoue c'est un peu compliqué mais est-ce qu'on fait 30 jours on nous adore en fait à ce terme là merci déjà pour commencer je ne pense pas que je n'ai pas mon mot à dire pourquoi parce que ne pas avoir son mot à dire ou ne pas dire le mot que tu as à dire c'est accepter que d'autres personnes disent le mot que tu n'aurais pas voulu dire à ta place tu vois parce que des fois si tu ne parles pas les gens forcément ils vont dire quelque chose que tu n'aurais pas voulu dire et puis après je ne pense pas qu'il y ait une seule et unique manière de mener ces combats je pense que je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de féminisme etc je pense que tu as la possibilité de faire de ton art une homme révolutionnaire mais à ta façon parce que le truc c'est qu'être révolutionnaire ce n'est pas nécessairement obligatoirement avoir une pancarte et faire tout ça c'est la même chose que je disais tout à l'heure à la belle demoiselle il y a toute une plénitude de façons de mener son combat mais le plus important c'est de savoir que si tu crois par exemple en Doamoun c'est un mode de vie ça ne se résume pas qu'à faire un spectacle ou une musique c'est un mode de vie je crois en l'égalité c'est tout un mode de vie pour moi je ne cautionne pas certains actes et je vis ma foi de la manière dont je traite ma soeur de la manière dont je dis à mon petit frère par exemple il faut traiter la femme que tu auras de telle ou de telle façon de la manière dont je discute à mes amis et dont je leur fais peur de mes pensées donc c'est tout un mode de vie je ne crois pas que je sois obligée de faire une musique de plus je dis une musique de plus parce que moi j'ai commencé ma carrière comme ça donc si quelqu'un m'a écouté au début de ma carrière comme tu le dis cette personne va savoir que j'ai plus d'une dizaine de musiques qui parlent le pays donc je n'ai jamais cessé de parler pays parce que parler pays c'est quelque chose que tu fais toute ta vie si tu aimes ton pays au final ça ne va pas se résumer qu'à une seule oeuvre et moi c'est un mode de vie c'est une façon de penser et moi dans ma façon de penser je crois que j'ai droit à la liberté je crois que le guinêtre collectif c'est la seule façon d'avoir un pays qui fonctionne je crois que le bien-être communautaire c'est la base d'une société et je ne crois pas que j'ai besoin de faire une musique de plus pour ça parce que j'ai passé tout le début de ma carrière à faire ça et là comme je le disais tout à l'heure j'ai l'avantage d'être artiste je peux chanter tous ceux qui m'entourent je peux chanter pays je peux chanter amour je peux chanter liberté je peux chanter femme je peux chanter homme je peux chanter il n'y a pas de bagarre qui fait plaisir ça m'avait dit pour autant que c'est ce point de chanter pays parce que de toute façon le pays on l'a sous la peau ce n'est pas comme si on pouvait s'en défaire merci je crois que Tafa a répondu à toutes les questions et si quelqu'un n'a pas posé la sienne c'est tant pis pour lui parce que c'est maintenant jamais Tafa repart le 9 donc demain elle quitte Paris Tafa est-ce que tu as un style c'est quoi le style Tafa en vrai musical ouais la bonne musique tout simplement j'écoute beaucoup de jazz par contre mon artiste l'une de mes artistes préféré c'est Nina Simone donc j'écoute beaucoup de jazz mais après tout ce qui est bonne musique moi je suis je monte à bord donc le prochain album après l'album culturel folklorique ça va être l'album jazz parce que je t'ai déjà vu en train de nous amener vers lors d'une interprétation je me dis ah elle prépare quelque chose de jazzy tu n'as pas été inquiétée tu n'as vraiment pas à t'inquiéter ah non mais pour le coup j'arrête de m'inquiéter voilà j'attends alors il faut que je sois là bon Tafa je ne sais comment te remercier d'ailleurs je vais remercier chacune des personnes qui a fait le déplacement pour être avec Tafa pour pouvoir lui parler parce que c'était ça l'objectif cette petite rencontre échangée avec toi on ne va pas dire sur ta carrière ton parcours parce que tu commences et on attend de belles et de bonnes choses de toi je t'ai entendue je sais que tu es confiante et tu veux de la bonne chose de ce que j'ai compris toi tu es exigeante ouais ouais exigeante donc on attend on attend tes prochains tes prochains projets donc merci à chacun de vous qui avez fait le déplacement pour rencontrer Tafa merci à ma belle équipe mais alors je suis jalouse il n'y a personne sur terre qui a une équipe comme celle-ci apparemment Tafa aussi tu vois je dis donc du coup merci Tafa d'être passé nous voir quel plaisir d'avoir de la sincérité de en fait de la sérénité merci d'être passé par là merci à toi ça a été vraiment un plaisir je pense que ça demeure ça va rester l'un de mes moments favoris à Paris et j'ai eu le plaisir de discuter avec toi ce soir et ça fait vraiment plaisir et je suis contente que tu aies une équipe plus ou moins aussi intéressante que la mienne oh bonne chance nous avons toutes les deux deux belles équipes voilà merci à toi et merci à toutes toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce soir et bien merci à vous qui allez regarder merci bravo bravo merci merci